Bonjour tout le monde, c'est Kems et nous sommes de retour sur God of War avec notre ami Kratos et le petit Atreoum, alias Atreoum, Atreouus, Atreouus pardon. Voilà, et donc on a atterri dans la chambre d'Odin après avoir fait notre petit voyage en bateau et avoir vécu tout un petit merdier, vous l'avez vu dans l'épisode précédent. Et bah maintenant on continue l'aventure, alors qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qu'il y a ici, un petit coffre que j'ai pris juste avant l'autre fois, voilà, tac, voilà, bon du coup c'est bon, tout est pris, tout est compté, ça marche, ok. On est reparti, toc, on va de l'autre côté, et là il faut ouvrir ce merdier, alors, hop, maintenant je suis expert en ouverture de merdier. Hop, là, merde, hop, putain, quand je dis que je suis expert, voilà, c'est la merde. Bah, la dernière fois j'étais super bon, et là, il est plus chiant celui-ci. Je me casse les roubignoles, hein. Allez, c'est bon, voilà, impeccable. Tac. Carrément. Ah bah oui, c'est le truc plein de parchemins, là. Ah, vous reconnaissez ? J'étais passé vite fait. Tac. Regarde, c'est le panneau manquant à propos de tir. Hum, nice. Odin a dû le voler, mais pourquoi ? Il a toujours ses raisons. Je peux voir. Vas-y, montre-nous. Excellent. C'est une surprise. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça dit ? Je n'en ai aucune idée. Étonnant, hein ? Toute. Là, voilà qui ? Il voyage. J'ignore comment. Peut-être par magie. Ouais, ça a l'air. Ça n'explique pas pourquoi les gérons y ont construit un hôtel. J'ai bien peur de ne pas comprendre. Je fais pas semblant, Mimir. Qu'est-ce que c'est que ces runes dans les coins ? Ce ne sont pas des runes, mais des symboles d'autres contrées. Ils représentent... Je ne connais que trop bien celui-là. Je m'étonne. C'est là-dedans qui écart sa hache, si vous avez remarqué. Ses yeux. L'oméga. On voit là en bas à gauche. Comme les tiens. Ça symbolise sûrement le don de clairvoyance que les géants nous ont accordé. Rapproche-moi, s'il te plaît. C'est trop marrant, ça. Le tien bout de sa fice-fesse. Ses cordelettes. Oh. Très bien, tu nous révèles des choses. Explique-nous. D'accord. Juste sous le nez d'odin. Je vous avais dit que je vous conduirais à Yotnheim. Qu'est-ce que tu racontes ? Tu as dit que nous n'avions plus d'autres choix. Tu ne comprends donc pas. Rodan n'a jamais perdu espoir et on doit faire pareil. Il savait qu'un indice se cachait ici, mais c'est nous qui l'avons découvert. Ce sont les dessins d'une clé ouvrant une chambre que Thier gardait secrète. J'ignore où elle mène et ce que nous y trouverons, mais c'est un passage. Comment fabrique-t-on cette clé ? D'accord. Je suggère de demander à Anne. Ok, ça marche. Ça va, j'ai des potes dans le système. Le symbole sur la porte du temple, ce sont des runes assemblées. Paix, unité, espoir et d'autres choses encore. C'est l'oeuvre de Thier. C'est lui qui a fait cette porte. Eh ben. On va péter deux ou trois tables quand même. On ne va pas perdre les bonnes habitudes. Alors. Tac, petit ascenseur des familles. Ton grand-père. Zeus. On peut y aller ? Oui. Il ment. Comme tu veux. Il ment trop. Très bien. Retournons à Midgard pour fabriquer cette clé. Ok. Où est le nain ? Tu-tu-tu-tu. Hop. Et où est le go ? En direction Midgard, il faut faire triangle directement, il me semble. Tadam. Hop. Here we go. Tu-tu-tu-tu-tu. Tadam. Tadam. Pourquoi ne nous as-tu pas dit que Baldur était le fils de Freya ? Mais oui ! Je suis surpris à chaque fois que je l'entends. Et pourtant, je le sais. Mais quand je pense à Baldur et Freya, je... J'avais remarqué. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vraiment ? Mais oui ! C'est l'évidence même. Oh, je me demande bien depuis quand. Quand elle a eu ma tête entre les mains ou dès que j'ai découvert le point faible de Baldur ? Mimi ? Oui, mon enfant. Tu viens de dire que tu connaissais le point faible de Baldur ? Ah bon ? Pourtant, Baldur est insensible à toutes les attaques, physiques ou magiques. Assez. Cela signifie qu'il y a un moyen. S'il se dresse encore contre nous, nous le trouverons. Tu devrais cracher le morceau, Mimir. Ça nous éviterait de... Bon. Tu peux la fabriquer ? S'il te plaît, une petite clé. Est-ce possible ? Est-ce que c'est une arme ? Non. Une armure ? Ou le genre de matériel de guerre dans lequel je suis pour assez dire le meilleur ? Non ? Alors n'y compte pas. Même si je voulais fabriquer une telle babiole, je risquerais de débrécher mes outils en forgeant une chose si délicate et si féminine. Alors Martel, damasse l'objet avec des scories renforcées, affine les couches au maximum et superpose-les. Ok, gros malin. Et où est-ce que tu penses pouvoir trouver un éclat de cette qualité ? On va les voir les réunis. La dernière fois que j'en ai vu un, j'étais encore capable de lever mon gourdin. Il y a un bon gosse. C'est pas vrai, c'est vraiment... Où t'as trouvé ça ? J'ai dû me salir les mains. Reste pas planté là. Allez, au boulot ! Et bah voilà ! Ça ne te dérange pas de travailler sur autre chose qu'une art ? Bah, pourquoi pas ? Quoi ? Moi aussi je peux changer. Il est content le petit. Ils sont réconcilés les frérots. Protège ton dos. Détends ton poignet. C'est toi qui vas te détendre. Allez, plus de température ! Ahahahah ! Tu vas renforcer cet assis encore longtemps ? J'ai pas besoin de ça. J'ai trempé trois fois dans l'huile de drogueur. Tu vois ? Très astucieux et hygiénique. Tu es malin comme un singe. C'est bien ! Ah, ouais, le petit saut qui va bien. Allez. Hop ! On en fait plus qu'un. Voilà, c'est le travail d'équipe ça ! C'est bien les frères. C'est bien. C'est une clé ce truc ? Après de sourire bêtement, ça me perturbe. T'avais plaisir de vous voir réunis. Mais grave. Mais la rune de votre marque a l'air différente. C'est ce qu'il en coûte, de reforger une chose cassée. Je le savais. Vous vous adorez. Oh, arrête ton cirque, sa mioche. Tu vas me faire pleurer. Bon, en tout cas, c'est très bien. Allez, give me five. On peut faire une petite amélioration, normalement. Voilà. Amélioration de l'âme du chaos. Eh oui ! Merci. Tac ! Voilà. Merci bien. Alors, en Suisse. On s'arrache. On va suivre gentiment l'icône. Attendez, c'est pas là. Bah, s'il m'enlève l'icône, comment je fais, moi ? Bon, ça doit être... Ah oui, faut activer ce merdier. Tac. Non, il ne m'a pas suivi dans mon délire. Non, c'est pas par là, en fait. Tu, 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 tu. C'est là-bas. Hop. All right. Voilà. On va prendre le bateau, je pense. Oh, on explorera plus tard, mon fils. Oh, on explorera plus tard, mon fils. Vois-tu, Odin déteste les géants, et inversement. Mais la mère de Thor est pourtant la géante Fjordin, l'un des grands amours d'Odin. Donc Thor est mi-dieu, mi-géant. Wow. Une fois Fjordin parti, Odin vécut dans la solitude. Et alors que la guerre contre les vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ces bravades. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux, et il semblait vouloir la rendre heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. La paix était durable, et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. Mais le véritable visage d'Odin reçut bientôt s'efface. Oh, il gagna la confiance de Freya, et elle lui a appris une partie de la magie banne. Un autre choix qu'elle regretterait amèrement. Ou je peux te raconter cette histoire plus tard. Ah oui, tu pouvais continuer. C'est juste que là, j'étais en train de m'éloigner du sujet. Je ne compte pas partir en exploration. La grande porte, c'est ici qu'elle se trouve. Voilà. Je laissais l'histoire pour que vous l'entendiez bien. Mais oui, j'ai vu une petite erreur. Allez-y, Zou. Et voilà. Excellent. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je n'en sais pas plus que toi, petit frère. Oh. Alors, tiens, on active le pont. Merci. Here we are. Oh, c'est tout bleu là-dedans. On est sous la salle de passage entre les royaumes. Mais pourquoi le sol est au plafond ? Le sol est au plafond. Ces portes de royaume semblent refléter celles du dessus. D'accord. C'est marrant, ça. C'est beautiful. Ce truc-là ? Ce truc-là ? Intéressant. Mais est-ce qu'on peut l'atteindre ? Pas d'ici. Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est marrant. Visser vers, ça. Alors nous, on va passer par là. Ça va peut-être mieux marcher pour nous. C'est pas faux. Je trouve qu'il y a des trucs avec des flèches, genre en haut. C'est marrant, ça. J'avais remarqué, déjà. Oh. C'est toute beauté. Ah, le deux tiers. Tu vas nous lire ce qu'il y a dans le sable ? Non, t'as pas envie ? On va là-bas ? D'accord. D'accord. La porte est à l'envers. À quoi tu penses ? Recule. D'accord. Ok. Et il va faire quoi ? Il va la retourner. C'est un narvalo. C'est un morceau de narvalo, ce Kratos. Extraordinaire. La salle toute entière est construite sur une sorte d'axe. Il y a des chaînes de chaque côté. Sans aile. Oui. On peut retourner le temple. Génial. Ok. Retourner le temple, au calme. Oui, bah faisons ça. Oh oh. Il se passe quelque chose. Pas de problème. Ah non. Il y a des gardiens qui sont pas très d'accord. Bon, elles n'ont pas l'air d'attaquer. Ok. Tu veux que je lis ce qu'il y a d'écrit ? Euh, oui. Je les vois. Ça dit vide. Hum, vide. Et là ? Vas-y, lis. Avant le premier et après le dernier, rien entre et aucune ombre projetée. A haute. Tu es sûr que retourner le temple est le seul moyen d'atteindre le monde, c'est quoi ? Tu as dit qu'il y aurait un chemin et le temple peut être retourné. Donc, on va retourner le temple. C'est ça. C'est ça. Je ne sais pas trop ce qui se passe quand on retourne sauvagement une salle reliée à huit autres royaumes. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut de l'imagination pour penser que ça va nous conduire à Yotunheim. J'ai plein d'imagination. Eh bien, qui sait ? Peut-être que Tyre et toi aident atteint de la même folie. Munaise, mais c'est des ouf. Ah, une petite armoire, tiens. On va en apprendre un petit peu plus. On va en apprendre un petit peu plus. Regarde-là, un autre. Son nom était Bergelmire. Maman m'a dit que c'était un roi parmi les géants, il me semble. Oui, c'était le cas. Et il était plus encore. On dirait qu'il avait beaucoup d'enfants. Ça, petit, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Il est mort, mais personne ne l'a tué. Est-ce que les géants meurent de vieillesse ? Ça arrive, mais c'est plutôt rare, d'après les légendes. Ok. Bon, très bien. Très bien, très bien. Ah ouais. Peut-être. Je ne te connais pas plus que ça, ce Tyr, alors. Mais bon, là, il faut simplement passer. On a du mal à... J'ai du mal à comprendre exactement. Là, là. Aïe, 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 aïe. Non, là, ça ne va pas le faire. Attendez. Là, il y a un truc qu'on peut... Et on fait ma hache. Ça, c'est... On peut le bloquer, ok. Aïe. Je vais le bloquer plus haut. Ah d'accord, j'ai compris. On va les aligner. Hop ! Ah, il faut que je commence par ceux du fond, peut-être. Exactement. Hop. Hop, on les décale tous pour mieux les empiler les uns sur les autres. Merde. C'est forcément ça. Hop. Hop. Merde. Putain, c'est chaud, hein. C'est compliqué, hein. Hop. Ah. Allez, viens ici. Nyeh. Merde. Mnez. Youp. Attendez. Allez. Voilà. Hop. Et le dernier là-bas. Qui sera le premier ? Oh, bordel. C'est un sacré merdier, hein. C'est un sacré merdier. Hop. Ah, il n'y a que quand je suis ici que je pourrais l'avoir, je crois. Tu, 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 tu. Hop. Merde, trop tard. Trop tôt, trop... Ah, chaise. Pas si facile. Clairement pas si facile. Là, prêt. Hop. Voilà. Tac. Euh. Pas super évident, hein. Merde. Ok. Après, il va falloir que j'arrête. Voilà. Lui, le deuxième là-bas. Mais c'est super chaud, en fait. En fait, je vais les décaler à l'inverse. Voilà. Genre, bien inversé. Voilà. Après, lui. Merde. Ah, j'étais bon. Oh, putain, ça m'a rendu fou, ce truc. On va l'inverser comme ça. Ok. Là, je pense qu'on va pouvoir faire sur lui. Hop. Il faut qu'il soit parfaitement aligné avec... Oh, ceci dit, là, ça passerait presque. Ça passerait presque. Regardez. Genre là. Aïe, 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 aïe. Oh, merde. Le boulet, quoi. Gros boulet. Super boulet. Alors. Ok. Tac. Tac. Après. Tac. Tac. Après. Tac. Tac. Après. Tac. Tac. Après. Tac. Merde. Je l'ai enlevé un peu trop tôt, je pense. Merde. Ça va être compliqué, maintenant. Là, ça va pas passer. Ok, on le refait, là. Ça va plus passer, du coup. Je suis fucked. Je suis fucked. Oh, punaise. Punaise. Ah ouais, je suis fucked. Je suis bien fucked, là. Celui-là, on est d'accord. Je peux pas passer, là, tout de suite. Putain. C'est terrible, ce piège. Là, tu peux pas me passer. Ou alors ? On démarre bien par lui, mais en gros... Je vais retirer la hache. Je pense que ce sera dans le sens. Genre, là. Je pense que là, il y a moyen de moyenner. Vous voyez ce que je veux dire ? Moi, je me comprends. C'est déjà pas mal. Putain, mais c'est chiant. Attendez. On va essayer de gruger un peu. On va faire direct celui du fond. Ah, Charisse. Il y a des trucs qui gênent. On peut pas, là. Hop. Toujours pas. Là, je vais tous les aligner avec le premier. Ah, là. Ce sera peut-être mieux comme ça, en fait. C'est ça, la vraie technique. Voilà. C'est plus simple. Moi, je voulais tout inverser, mais non. Hop. Ok. Après, on s'occupe de celui-ci. Hop, là. On attend. Gentiment. Là, je pourrais même passer, en vrai. Vous avez vu ? Mais bon. On va faire les choses jusqu'au bout. Oh, là. Ça passe crème, non ? Ouais. C'est peut-être un peu dangereux, encore. Non ? Alors, vas-y. On y va. Vas-y. Vas-y. On est des oufs. On est des oufs. Hop là. Ouais. C'est passé, Adrien. Hé hé hé. Finette. Je pourrais pas passer rapidement ici, hein. Si j'ai besoin, en tout cas. All right. Après, là, on a un truc qui brille. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok. Je peux le mettre chez son confrère. Très bien. Je peux surtout le mettre là. Là, je peux pas le prendre. Là, il y en a pas. Ok. Alors, je le prends. Vu que le fiston ait regardé ça, je vais le mettre là, d'abord. Parce que ça fait... Ça fait tourner cette daube. Ok. Ok. Il est vachement avancé. Hop, je l'a... Merde. C'est pas comme ça qu'on l'arrête. Voilà. Là, ça me fait genre un passage. Oula. D'accord. Bon, il y a moyen de moyenner. Hop. On peut le remprendre d'ici. Exact. Tac. Je me retourne. Et je le mets, je sais pas, sur lui. Je crois que c'est à forêt. Oula. Mais c'est le merdier, leur truc, là. Il faut peut-être juste les enlever, en fait. Non. Dike. Là, ça va pouvoir passer. Je sais pas bien comment, mais c'est passé. Punaise. Pff, c'est clair. On est full life, ok. Un petit coffre des familles. Oh, punaise. Les pièges de merde, là. Oui, plus tard, mon enfant. Ok, là, on a quelque chose à faire. Très bien. Tiens, tu vas nous lire ça, déjà. Ah, merde. Bien vu. Bien vu. Ok. Voilà. C'est bien. C'est bien. Oh, oh. Bonjour. Oula. Oh, putain. C'est original. Ah, mais il tourne pas, le truc, ça va. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-la. J'ai cru que ça allait tourner, mais non, même pas. Tenez. Et c'est. Hop là. Tiens, toi. Je te déchire. Toi, il y en a d'autres. Ah oui, tiens. Oh, là aussi. Hop là. Mal en moi. Hop là. Et hop là. Funaise. Allez, fiston, mets des flèches, là. Ça va aider. Tiens, hop. Je te déchire. Mange toi. Wow. Hop là. Ça va, j'esquive. Hop. 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 Tiens. T'es trop loin. Tiens, mange ça. Merde, je brûle un petit peu, là. Aïe, aïe, aïe. Hop. Tais-toi. Aller. Tiens. Et. Kébé. Aller, les copains, ça dégage. Hors d'ici. Hors de bon chemin. Hors de bon chemin. Crac. Ça qui est bon. Et bim. Voilà. Tu, tu, toi, tu meurs. Toi aussi, tu dégages si possible. Voilà. On reprend un peu de vie. Même par peur. Putain, mais il en reste. Hop. Ça, c'est pour moi. N'est-ce pas ? Hop. Full life. Attendez, il y a des enfores, là. Avec plein de vie, ok. Ça marche. Bon, bah, on est bien, là. Ok, on est bien. En Suisse. C'est pas où la suite. On va retourner en arrière. Ce truc, ça s'est levé, mais c'est tout. On ne peut rien en faire. Tout. J'ai bien peur qu'il fasse que je me retappe tout le merdier de l'autre côté, là. Les pièges à la con. J'en ai bien peur. Hop. On n'a pas de porte, là. Non. Dommage. Attendez. Et si le fiston, il... Il ne peut pas nous carrer une flèche, là-dedans. Non, ça ne nous amène à rien. Il n'y a pas de truc à grimper. Donc, juste, on est venu là. On a des ingles trucs. Bon, je pense qu'on repart. Ah, on va voir, du coup. Ah bah, j'en ai la confirmation. Ce serait bien qu'il meurt dans les pièges. Ah bah, on va faire gaffe. Hop là. Ok. Ah, on est reparti. En mode baston. Ah, merde. Ah, merde. Aïe, aïe, aïe. J'ai mal. Attendez. Là, ça commence à bien faire, votre bordel. Uu, Uu. Uu, Uu. Uu, Uu. Tiens, 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 tiens. Il tourne ce truc ou quoi ? Non, même pas. Mais ici, il n'y a pas de vie. Il y a bien un piston. Si, ça se déplace un petit peu le merdien. J'ai l'impression. Hop là. Là-bas, il y a de la vie. Il y a de la vie, il y a de la vie. Quand il y a de la vie, hop, il y a de l'espoir. Il nous faut plutôt la hache. Ouf. Je fais de la merde. Je fais de la merde. Je panique un petit peu là. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Occupons-nous de l'autre chaîne. Ok. Ok. Tout va bien. Ouh. Alors. J'ai un de là. Hum. Je ne l'avais pas ouvert ce merdier. Je ne l'avais pas ouvert ce merdier. Merde. Hop. 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 Merde. Merde. Le deuxième ici. Tranquille. Voilà. Ah bah c'est juste un coffre. Pas juste. Attachronique. Attachronique puissante. Prise d'hyperion. Projette les lames du chaos vers l'ennemi. On se projette vers l'ennemi. Parce que là, actuellement, j'ai celle-ci. Mais celle-ci, j'aime bien. Ok. Bon bah du coup, on rentre par là. Ah bah là, ils sont parfaitement alignés. Comme ça, il n'y a pas de problème. Là, là où les chaînes se rencontrent, on doit trouver un moyen de passer. Là-bas. Ok. Voilà, donc on a débloqué les chaînes d'un côté. Et là, on va débloquer les chaînes de l'autre. C'est bon. De coup-ci, c'est bien clair dans mon esprit. Allez. Fuche. Oula. Il faut savoir varier le plaisir. D'accord. Ah, c'est bon. J'ai repéré le... En même temps, ça ne va pas me servir, là. Ah non, je vais faire ça quand c'est en l'air, suis-je bête ? Ah, mais d'abord le deuxième. Même... Voir d'abord le troisième, peut-être. Non, on ne voit pas le troisième. Bon, on va voir. Attends, on est que je comprenne. Est-ce que là, il y aura moyen de passer ? Là, tu cours. Tu meurs. Là, ça se lève. Il faut les décaler, je ne sais pas. Tac. Tac. On va voir un truc. Quand tu le bloques, comme ça. Il y a un moment où tu le débloques. Il ne retombe pas forcément tout de suite. Bon, on va essayer. On va essayer, Adrien. Genre, tu viens là. Ah oui, mais là, je ne peux pas, après, le bloquer d'ici. Je ne peux point d'ici. Malandrin que je suis. Lui, il faut peut-être le bloquer d'abord, là. Comme ça, après, tu pourras peut-être mieux voir si le troisième... Non. Putain, mais c'est chiant. Ah, c'est chiant. Ça fait travailler la tête. Moi, j'ai envie de passer en mode... Vas-y. Vas-y. Des fois, il faut foncer. Moi, je pense que je les ai un peu décalés, quand même. Ça ne s'est pas fait tout seul, tout seul. Voilà. Donnez-moi ça. Brasseur du serpent monde. Ah, je veux bien regarder. Plus de runes, mais moins de force, moins de... Ouais. Non. Non, merci. Je garde mon set actuel. Et je vais reprendre mes... Putain, c'est à gauche. À chaque fois, j'inverse. On a tout coupé, ça. On dirait les trucs de Far Cry, là. Qu'est-ce donc que cette daube ? Ah, c'est un truc rouge. D'accord. Je suis full life ? Non. Merci. Alors, je viens d'ici. Ou je viens de là ? Merde, je suis plus sûr. Ah bah, je viens pas d'ici. Tac. Vas-y, fais péter. Bim. Je sais. Ah oui, d'accord. Alors, on va marcher dessus. Oh là. Il y a d'autres trucs qu'on peut bloquer, là ? Ou péter ? J'ai pas l'impression. Ah, mais quand on est dessus, là, on meurt pas. J'espère. Non, ça va. Alors. Genre, tu vas là. Là, tu peux aller ici. Mais t'as intérêt de courir. Ok. Il faut juste... Courir, mon gars ! Voilà. Personnellement, je n'ai jamais douté. Mouais. Alors. D'abord, le coffre. Voilà. Nickel. Encore un morceau du pod. Génial. Très bien. Toi, tu peux lire ça. Ça t'apprendra des choses. Non, pas tirer dessus. C'est évident, ça ne s'adresse pas à nous, ça. Ok. Et maintenant, on libère le deuxième morceau de chêne, là. Et après, on retourne le temple. Au calme. Voilà. Remonter et renverser le temple. D'abord, on va se battre un peu. A priori. Contre des trucs lents. Ça me bat. Wow. Wow. Hop là. Attendez. Faut que je fasse gaffe, ces putains de flammes. Voilà. Ok. Elles sont dirigées, voilà. Toutes comme ça. Tu es presque prêt. Tiens, viens ici, toi. Hop. 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 Tiens, tiens, tiens. Oula, il s'énerve. Le bichon. Oula. On va s'éloigner un petit peu. Ça, ça fait mal. Oh. Oula. Allez. Oula. Je ne l'ai pas vu venir le troisième coup. Et ça, tout le voit venir, mon gars. Tiens. C'est un. Voilà, un de moins. Je vais bien récupérer tout ce que tu as laissé. Hop. Pardon. Oh, oh. Malendroit. Allez. Ah, lui, il se met de dos. Oh, il faut bien qu'il faut le taper à main nue. Les gars, avec des boucliers en général. Il faut comprendre que... Oh, c'est bien. Oula. Oula. Ouf. Ça fait mal. Merde. Je n'ai pas laissé de la vie par ici. Non. Ici, là-bas. Ici. Hop. Ouais, ça tourne un peu, hein, cette daube. C'est trompeur. La hache, ça ne marche pas du tout. On est d'accord. Ça marche quand même. Moi, j'aime bien ça. Hop. Merde. Qui va ? Oh, 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 oh. Oh, punaise. Il n'est pas content. Oh, 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 oh. Eh, il devrait brûler, là, hein. Il est dans les flammes. Voilà. Eh. Allez. Mange ça. Mange. Hé, hé, hé. Esquive. C'est bien, mon petit. Voilà. À deux. On est plus fort. Hop. On ramasse tout ça. Oh, on est bien, là. Ah, il y a encore des... Il y a encore des mobs. Pour m'indiquer le chemin au cas où je serai perdu. Faire gaffe de ne pas mourir bêtement. Ça, c'est typiquement fait pour que tu te dépêches et que tu meurs. Ouh, là, là. Oh, 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 oh. OK. Je vais en bloquer au moins un. Merde. Je ne peux pas, lui. Je suis sûr. Voilà. Hop. Je prends mes petites lames qui vont bien. Vas-y, mon gars. Bonjour. Tu meurs. OK. Ah, on va encore se battre, là. Non. Non, ça va. C'est juste pour passer. Si, peut-être un peu là. Attendez. Allez, allez, allez. Tu dégaches. Tiens, tiens, tiens. Ouais, je fais gaffe. Je fais attention. Je vois bien qu'il y en a partout autour de moi, là. Les remords des montagnes. Tiens, toi. Merde. Là, c'est un petit peu chiant. On va aller. Putain, ils m'énervent, ceux-là. Je les aime pas, hein. Oh, les. Oh, les. Comment on fait ? À la main. Ah, merde. Non, la hache. Allez, on a hache. Je fais n'importe quoi, j'avoue, hein. Ouh, du. Oh, non. Pas encore. Oh, punaise. C'est ceux qui rigolent pas, sa mère. Tiens. Waouh. Waouh. J'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Ça va, ça va, ça va. Fait attention, on fait attention. J'aurais voulu faire la range spartiate, mais... Ma jauge est pas encore bonne. Eh, merde. Dommage. Dommage, dommage, dommage. C'est pas grave. On y retourne immédiatement. Ok, bon, ce coup-ci, on va éviter de se faire avoir. Oh. Y'a pas moyen de passer direct. Ah, mais on va remettre là, les salauds. Les salauds. Alors. Oh, ça va. Aïe. Ça pique quand même. Ça pique un peu. Toc. Tout. Toc. Des montagnes. Ok. Allez. Ça brûle. Ça brûle ! Ça brûle en enfer ! Attention quand même à ce truc qui tourne ! Voilà ! Tiens ! Tu piges toi ! Oh le coup de bouclier ! Ça c'est bon ! Non non ! Attention ça tourne ! All right ! Oh putain ils m'ont mis direct dedans les bâtards ! Allez ! Merci les loulous ! Oh le merdier ! Oh ce merdier ! Ah ouais ! Tiens ! Oh putain c'est difficile hein ! D'esquiver tout là ! Wow ! Derrière moi ! Il est derrière moi ! Menteur ! Et il aide vachement... Petit Atrium parce que... Je vous garantis que c'est la chiasse ! Oh l'enfoiré ! C'est bon ? C'est le moment de retourner le temple ! Oui ! Ok ! Pourrait-on arrêter d'employer l'expression ? Pour retourner le temple, ça devient un peu trop normal ! Non ! Moi ça me va comme expression ! Ok ! On est bon ! On est bon ! Alors ! Il y a moyen de courir comme à des ratés ? On va bloquer celle-ci en haut ! Vite ! Merde ! Ma hache elle a été plantée je ne sais où ! Tac ! Voilà ! C'est ça de gagné ! Allez ! On court ! Voilà ! On récupère la hache ! On sort ça ! Bon ! Et ben là je vais pouvoir réactiver ça ! On est d'accord ! Frère, je sais ce que je vous ai promis ! Mais si jamais ça ne marchait pas ! Souffnez-vous ! Tire a trait ses obstacles pour une bonne raison ! Il a su empêcher Odin d'atteindre Yutunheim ! Mais la paix est loin de régner ! Non ! Mais il y a de l'espoir ! On travaille tous ensemble maintenant ! On est unis ! C'est ça que signifiait la rune sur la porte qui menait ici ! On suit la voie de Tire ! C'est beau les amis ! C'est beau ! Allez ! Tac ! Retournez le temple ! Retournez le ! Retournez le ! Retournez le ! Temp ! Retournez ! Allez ! Allez ! Hop ! Et voilà ! Tranquille ! Le jour où cette force brûle sera la solution, je serais contente d'être de ton côté. T'as vu ? Impressionnant. Où ça ? Où ça ? Moi je suis bigleux. Je suis bigleux les gars. Ah là là. Heureusement qu'il y a des runes parce que... Merde. Tous ces obstacles qui nous permettent de prouver qu'on est les seuls à pouvoir les battre. On a beau se discuter, mon père et moi, toi et Freya, Brock et Sindri, quand on unit nos efforts, on forme une bonne équipe. C'est ça le test de tir. Et c'est pour ça qu'on va réussir à atteindre Yotunheim. Tu entends ça mon frère ? Le garçon a trouvé son équilibre. Ça veut dire quoi ça ? Il veut dire que tu parles avec sagesse à Tréus. Et ça fait plaisir à entendre. Allez. Qu'est-ce que c'est que cet endroit ? C'est sombre là-dedans. Alors le temple a été conçu pour être renversé. Regardez. L'arbre est à l'envers. C'est nous. Je ne sais plus trop. Tu peux pas allumer ça là ? Merde. Léossa ! Non, ça marche pas. Oui, on sait plus si c'est le temple ou si c'est nous, mais c'est pas grave. On y va quand même. Non, il ne faut pas taper. Il faut... Bonjour. Mais qu'est-ce que j'en fais de ce daube ? C'est chelou. Ah ! Voilà. C'est long. C'est la pierre d'unité. Tu sais ce que c'est ? Je n'étais pas sûr qu'elle existe. Si Tyr l'avait en sa possession, ça expliquerait comment il a pu se rendre dans tous les royaumes, et même au-delà. Il tenait ceci. Sur le panneau dans la bibliothèque d'Odin. Oui. Oui, ça y est, je comprends maintenant. Ça montre Tyr parcourant le monde entre les royaumes. On dit toujours qu'il ne faut pas s'écarter du droit chemin, mais... Tyr, lui, suivait son propre chemin, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah bien. Le monde entre les royaumes. Bon. Ça c'est fait. Explore le monde entre les royaumes. Je pense que la fresque de Tyr le montrait sautant d'une branche de l'arbre monde, et que, pour atteindre l'accès secret à Yotunheim, nous devons en faire autant. C'est ça. Bonté divine. Tu le penses vraiment, n'est-ce pas ? Tout à fait. J'ai besoin de cet alchimiste pour une création que je te réserve. Si t'es malin, tu le trouveras. Cool. Bon. Eh ben, puisqu'on est là, puisqu'on est en intermittence chez les nains, et je sens qu'il y a du lourd qui arrive, je vais vous laisser là pour cet épisode, les amis. Comme ça, ça va me permettre de faire deux, trois améliorations hors caméra. Si cet épisode vous a plu, eh ben, comme d'habitude, vous laissez un petit like, hein, pour les pièges, tout ça, pour le truc qui tourne avec le fin, te lâche un like, voilà. Et puis abonnez-vous si vous voulez voir la suite, ainsi que tout le reste de mes autres vidéos, hein. Il y a du Far Cry, il y a du GTA, il y a tout ce que vous voulez. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, passez une bonne journée, les amis. C'était Kems. Ciao !